Musique Alain Tasté, vous êtes une figure du département au sein de ce conseil général et vous avez annoncé ce matin, la présidente vous a rendu hommage, vous quittez Fofoxium, atteint par la limite d'âge. Tout à fait, 65 ans est le seuil maximal au-delà duquel on ne peut pas aller. 21 ans passés au conseil général, 20 années peut-être plus passées en tant que fonctionnaire d'état à la direction départementale de l'équipement, de plusieurs départements d'ailleurs, puisque j'étais dans les Hautes-Pyrénées depuis 1978 et en 1987 je suis passé au conseil général. Quel souvenir gardez-vous ? Parce qu'il doit y en avoir beaucoup. Oui, le souvenir, il y en a un qui est quand même marquant, c'est celui qui a consisté à franchir le pas pour un fonctionnaire d'état que je suis, entre une fonction d'état et une fonction territoriale. Les conseillers généraux n'avaient pas les compétences qu'ils ont aujourd'hui et il est sûr qu'il fallait oser. Et ce que je retiendrai surtout, j'ai osé et je ne le regrette pas, car on a fait, à partir de 1987, avec tous les élus en place, le président Payou, d'abord le président Portassin, ensuite, des choses éminemment intéressantes, que ce soit au niveau des routes, au niveau des collèges et au niveau des transports également, puisque les transports scolaires et les transports de voyageurs, mais les transports scolaires sont quand même quelque chose d'important dans un département. Est-ce qu'il y a une réalisation dont vous êtes le plus fier ? Pas particulièrement. Je crois qu'on a su, avec la volonté politique des élus, mettre en adaptation l'ensemble du réseau routier, l'ensemble des collèges du département, aux besoins qui correspondent à ce département qui a une vocation touristique, et en particulier pour les routes, la qualité du niveau routier est quand même à la hauteur d'une million, des millions de visiteurs qui viennent à ce département. Vous partez donc, et il y a toujours quelque chose à faire. Quels sont les chantiers qui attendent votre successeur ? Alors, les chantiers qui attendent mon successeur, il y en a plusieurs. Il y a aujourd'hui, au niveau des routes, la déviation de Mont-Bourguet qui est commencée. Il y a demain la roca de nord-ouest de Tarbes qui se réalisera, et ça j'en suis assez fier, puisque pendant ma retraite, je vais continuer à donner quelques cours à l'école des ponts là-dessus, avec une manière qui consiste à confier à une entreprise le financement, la réalisation de l'opération. On appelle cela des contrats de partenariat du type PPP, pour être un petit peu plus clair. C'est quelque chose de nouveau, je croirais ? C'est quelque chose de nouveau, pas trop dans notre département, puisque nous avions su, en 1994, faire au travers d'un METP, qui était l'ancêtre du PPP. On avait confié avec ce procédé la mise en adaptation de 8 voies d'accès aux stations de sport d'hiver, qui aujourd'hui vont être départementalisées, 15 ans après la mise en place de ce marché particulier. Alors vous allez avoir des loisirs devant vous, on sait que vous êtes sportif, vous avez pratiqué le foot, vous le pratiquez encore avec les seniors ? Je pratique encore un petit peu, mais modestement le dimanche matin, je fais quand même pas mal de vélo encore, c'est peut-être ce qui me maintient en forme. Et je voudrais quand même dire aussi que le deuxième point fort dans ma carrière professionnelle, ça a été en 2004, mon élection en qualité de président national de l'association des directeurs de services techniques. C'est une association qui est une structure qui est placée au creux de l'école de l'ADF, à l'Assemblée des présidents du Conseil Généraux, et sans fierté aucune, dire que c'est quand même l'ADSTD et le bras armé de l'ADF sur le plan technique. Et j'ai pris cette présidence au moment où est sortie la loi de 2004 sur la deuxième vague de transferts de compétences. Et je vous assure que je suis tombé dans une période où il a fallu vraiment mettre la main à la pâte. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de travail, mais beaucoup de satisfaction, notamment avec le vice-président de l'ADF chargé de ces transferts. Et une des grosses satisfactions, ça a été de participer à la demande du ministère de l'Équipement, à toute la mise en application de ce transfert de compétences. Et je dois dire que, de ce côté-là, je suis assez fier, on a réussi le transfert de 30 000 agents, on a réussi le transfert de presque 20 000 km de route nationale, et il n'y a pas eu un jour de grève. Et je dois dire que l'ADSTD, sous l'aile de l'ADF certes, mais a beaucoup contribué à ce transfert sans difficulté, sans heure et sans problème particulier. Merci Alain Tasté, bonne et longue retraite. C'est gentil, merci beaucoup.